France Maghreb 2 France Maghreb 2 France Maghreb 2 Oui absolument, donc poète monsieur Ziad Medouk mais aussi professeur de français à l'université Laksa à Gaza Tu es arrivé fraîchement de Gaza là, ce matin ? Ce matin oui Combien de temps pour venir ? Trois jours Voilà Et cinq jours pour revenir Pour m'accompagner aujourd'hui Audrey Pronostik est avec nous, bonjour Audrey Bonjour Christophe, bonjour à tous les auditeurs Journaliste évidemment au Bondi Blog et avec nous sur France Maga 2, Tarek Mami, bonjour Bonjour Christophe, bonjour à toutes, bonjour à tous Toujours heureux d'être ici avec vous le vendredi, heureux aujourd'hui parce que j'ai Ziad à ma droite Alors Ziad est tout ce qu'il a dit et en plus il est surtout un militant éternellement optimiste de la cause palestinienne Dans des moments où les palestiniens, les arabes en général, les palestiniens peut-être en particulier sont dans le désespoir Chaque fois que je change avec Ziad, il y a toujours... De l'espoir Il y a toujours une signature Gaza la vie Donc bon ça recharge... C'est une chaîne Youtube d'ailleurs, Gaza la vie Oui, ce sont les diplômés qu'ils ont pris le palestin, Gaza la vie Bon, Gaza évidemment qui a encore vécu, qui continue de vivre sous les bombardements D'ailleurs pas plus de 37 victimes en 38 maintenant Dans une famille de 8 décimés 8 décimés dont une femme enceinte Oui, une famille décimée Bon, on n'est plus à ça près, j'allais dire malheureusement A 240 morts en 2014, la CPI qui trouve que ce qui s'est passé en 2010, que le crime n'était pas massif Excusez-moi, c'est pour ça que madame la procureure de la CPI n'a pas ouvert le dossier Alors on nous a appris, nous ont droit, qu'il y ait un mort ou mille morts Le crime est constitué Alors quand un procureur de la CPI nous dit que le crime n'est pas massif On va tous aller un petit peu, cher Christophe, il vous apprend peut-être l'information là Nous allons faire un tour du côté de l'AE le 29 novembre Ah oui, c'est organisé par Cap-Gipo je crois Oui, quelques autres On va aller en bus, en train, à pied, à Chamou Ah oui, à Chamou ça risque d'être compliqué Non, c'est pas compliqué, il suffit que le Chamou Il n'y aura pas de désert Non, voilà, c'est carte de vaccin Et puis on ira pour parler à madame la procureure Pour dire, voilà, il y a des gens Ils vont réserver une place à la fin Voilà, et on lui dira madame Il y a des gens qui croient que la justice, elle est universelle et pour tous Et qu'il n'y a pas une justice pour les riches, une justice pour les pauvres Une justice pour ceux qui ont des lobbies Une justice pour ceux qui n'en ont pas La question du jour, elle est liée évidemment à ce qui se passe à Gaza Gaza, 34 Palestiniens s'assignent en 48 heures par l'armée israélienne Pour rajouter 38 donc Dont 8 membres d'une même famille Face au silence des médias et l'absence de réaction de citoyens Toit-on considérer, Ziad, que la cause palestinienne désintéresse le grand public ? Écoutez, moi je pense que l'armée israélienne Il a l'habitude d'agresser Gaza en plein trêve Sachez que depuis 2014, depuis la dernière offensive israélienne contre la bande de Gaza Il y a eu 2400 morts et presque 10 000 blessés Avec une destruction massive de 30% de la bande de Gaza Il faut dire les choses telles qu'elles sont L'armée israélienne est une armée hors la loi Donc tous les jours, les israéliens n'ont pas besoin de prétexte pour agresser Gaza Entre 2014 et 2019, il y a eu presque 300 morts palestiniens Soit lors de la marge de retour, soit lors des bombardements israéliens Et malgré tout cela, Israël est toujours un état impuni Donc impuni par l'instance internationale, impuni par les organisations internationales Et les palestiniens, notamment les palestiniens de Gaza, ils sont laissés à leur sort À leur sort, ça veut dire quoi ? À Gaza, il y a la souffrance au quotidien Il y a le bloc israélien qui dure depuis presque 13 ans Il y a le chômage, la situation économique Et il y a les agressions israéliennes au quotidien On a le vendredi, tous les vendredis, il y a la marge de retour avec les snipers israéliens Qui tirent sur les palestiniens Et Israël n'a pas besoin d'un prétexte pour agresser les palestiniens Et chaque fois qu'il y a un missile qui sort de Gaza Donc la réaction israélienne est toujours très forte Le problème dans les médias, et surtout les médias étrangers Et malheureusement, toujours, il cautionne les crimes israéliens Et il oubliait qu'il y a une souffrance Qu'il y a 2 millions de palestiniens en souffrance permanente Et ça, c'est honteux pour les médias qui prétendent être objectifs La situation à Gaza est terrible Nous avons vécu 3 jours difficiles Mardi, mercredi et jeudi Et même ce matin, il y a eu des bombardements israéliens 5 raids israéliens Malgré le cessez-le-feu avec la médiation égyptienne Qui était arrivée jeudi, hier Donc le problème, c'est que les israéliens Continuaient leur politique agressive à la rencontre des palestiniens Les israéliens, l'armée israélienne Est en train de commettre des crimes Contre l'humanité, crimes de guerre Et on a vu lors de cette nouvelle agression Il y a eu 8 membres de la même famille Qui ont été toués suite à un raid israélien Et donc les israéliens, ils sont impunis Ils profitent de cette impunité pour continuer à agresser les palestiniens Et les palestiniens de Gaza, ils n'ont pas le choix Ils ont un seul choix, c'est de rester sur terre, résister Malgré donc une conjoncture difficile Soit dans le monde arabe qui n'est pas à leur faveur Soit la situation internationale Que malheureusement, gérée par les Etats-Unis Qui essayent un peu d'imposer un plan américain Mais je pense que les palestiniens, ils ont montré une patience Et une résistance magnifique Je vais terminer avec cette phrase Cette déclaration du vice-ministre israélien de la défense Il a déclaré ça mardi Parce qu'il a dit que nous, l'armée israélienne On attaque, on a attaqué la Syrie On a attaqué le Liban On a attaqué, on a ciblé des activistes iraniens en Syrie Au Liban Même en Irak, on n'a eu aucune réponse Par contre, Gaza, qu'il est sous blocus Qu'il y a la souffrance et les difficultés On a lancé un bombardement On a eu 130 missiles Donc, comment ces Gazaouis résistent ? Eux, même les Israéliens qui sont à côté Ils n'arrivent pas à comprendre Comment les Palestiniens sont en train de développer Comment ils résistent, Diad ? Voilà Comment ils résistent ? C'est là la question Voilà Justement, ils résistent Parce que les Palestiniens de Gaza, ils sont magnifiques Parce que d'une part, ils adorent la vie Et en même temps, ils n'ont pas peur de la mort Donc, c'est ça la force des Palestiniens Les Palestiniens, ils ont décidé de rester Les Palestiniens, ils gardent espoir malgré tout Voilà, les Palestiniens, ils sont là En 1948, il y a eu des massacres israéliens Mais actuellement, en 2019, il y a des massacres israéliens Et ça, ce n'est pas Yad Mido qui dit Ce sont les organisations internationales Qui sont venues, qui qualifier les crimes israéliens Comme crimes de guerre, crimes contre l'humanité Malgré ça, les Palestiniens sont là Ils ne sont pas partis Et ça, c'est ça la force des Palestiniens À Gaza, tout est malheureusement malheureux On trouve le pire Donc, si vous allez vivre à Gaza Personne de l'extérieur va imaginer comment ces Gazaouis supportent l'insupportable Donc, vous avez un blocus Depuis 13 ans, ça veut dire quoi un blocus ? Un blocus, ça veut dire Enfermer les Palestiniens dans une prison à ciel ouvert C'est très difficile de sortir, d'interdire Il y a une liste de 130 produits Qui n'entrent pas à Gaza Il y a 1000 types de médicaments qui n'entrent pas à Gaza Il y a le chômage Les fonctionnaires, on a 130 000 fonctionnaires Soit nommés par le gouvernement de Gaza Soit le gouvernement de Hamas De l'autorité palestinienne Ils touchent depuis un an et demi 30% de leur salaire Et malgré ça, ils vivent Ça veut dire qu'il y a ici Une forte adaptation avec la vie Il y a une patience C'est ça le courage Le courage, la patience La volonté, la détermination La résilience C'est ça aujourd'hui Les Palestiniens de Gaza Et ça, c'est ça qui a fait peur aux Israéliens Imaginez que les Palestiniens Ils sont en train de développer Beaucoup de formes de résistance Et même maintenant Dans la bande de Gaza Avec la marche de retour Commencée le 30 mars 2018 Qui entre dans son deuxième année Et malgré le bilan très lourd Presse 320 morts Presse 12 000 blessés Et 120 imputés Mais il y a un développement D'une stratégie non-violente Et donc ça montre un peu Que les Palestiniens Pas seulement ils résistent Mais ils développent davantage Des formes de résistance Et toutes les formes de résistance Sont légitimes Soit résistance politique Résistance militaire Résistance économique Sur le terrain Les pêcheurs Qui continuent à aller sur la mer Malgré les menaces de la marine israélien Les paysans Qui continuent à aller sur la zone tampon Malgré la présence de snipers israéliens Les familles Qui encouragent leurs enfants Aller à l'école Et les enfants Le taux de scolarité dépasse 95% Dans le territoire palestinien Malgré le fait Qu'il y a beaucoup d'enfants Qui n'ont pas ni de goûter Ni d'argent de poche Et on a étudié A 55 à 60 élèves Dans la classe Des classes souvent détruites Écoles détruites Par les différents bombardements israéliens Mais il y a une vie Il y a un attachement à la vie Et c'est ça Gaza Vous avez parlé de Gaza la vie Les jeunes diplômés de français Ils ont créé une chaîne youtube Gratuite Ouverte à tout le monde Et il a fait 300 millions En 9 mois Il s'appelle Gaza la vie Donc Gaza la vie Ça montre qu'il y a des initiatives En fait Gaza C'est une ville contradictoire On trouve tout Et on trouve rien Voilà Alors Ziyad Ils n'ont rien Et malgré ça Ils vivent Ziyad On a des questions à te poser Si tu nous fais toutes les réponses Avant qu'on te pose des questions Vous avez le droit De poser toutes les questions C'est les questions Je rappelle aux auditrices auditeurs Qui peuvent évidemment nous appeler Et c'est l'occasion vraiment Vous avez envie de savoir Comment ça se passe concrètement Réellement Vous avez Ziyad Medou Qui est avec nous ici Il vient d'arriver De Gaza A Paris aujourd'hui L'occasion de le Voilà Des questions Vous pouvez les poser En nous appelant 01 40 33 9000 Audrey Pronosti La première question Qui me vient à l'esprit C'est comment Quelle est l'organisation Sur le plan sanitaire Sachant que Il y a le blocus Et ça vraiment Je me pose cette question Parce que Forcément Avec toutes les frappes Qui peut y avoir régulièrement Tous ces morts Sur le plan sanitaire Comment vous vous organisez Concrètement Écoutez Il y a beaucoup d'organisations Soit nationales Soit internationales Qui travaillent Dans le domaine de santé Dans le domaine de l'éducation Mais pour le domaine de la santé Donc c'est vrai La situation est terrible Et soit Suite Soit à des agressions israéliens Soit à des Attaques Des snipers israéliens Donc lors de la marche de retour Donc ici Nous avons des organisations Internationales Comme l'organisation mondiale de la santé Qui travaille sur place Nous avons des organisations Des ONG internationales Comme médecins de monde Médecins sur frontières Nous avons des organisations Donc locales Qui travaillent Donc je pense Qu'il y a une volonté Il y a un travail De fonds Fait par Donc il y a une conscience Prise de conscience De cette situation Donc il y a des difficultés Mais il y a une volonté Je pense que ces difficultés C'est eux qui ont augmenté Le nombre de blessés Et le nombre de morts Parce que voilà Le problème C'est qu'il y a un manque de moyens On n'a pas beaucoup d'hôpitaux On n'a pas beaucoup de lits On a un manque de formation A cause de blocus Mais Il se débrouille Les médecins sur place Les infirmiers Ils essayent un peu Grâce à une coopération internationale Donc je pense qu'il y a un manque De beaucoup de choses De médicaments D'hôpitaux Mais il y a des hôpitaux sur place Sur le terrain Et donc les sécuristes Les médecins Les infirmiers Ils essayent de travailler Avec le minimum Pour essayer un peu De développer Donc un système de santé Plus ou moins adéquat Avec la situation Catastrophique de la bande de Gaza On va accueillir Mohamed Qui nous appelle Qui nous appelle De la région parisienne Qui a une question pour toi Ziad Médouk En direct pour nous Sur France Bonjour Mohamed Bonjour Mohamed Salam alaykoum Ziad Salam alaykoum à tout le monde Je suis un petit peu ému Parce que voilà J'écoute souvent Et voilà Ziad est là en direct Il est là avec nous en direct Voilà Donc je suis un petit peu ému Viens prendre le café Vite nous Il y a un café magnifique Une question très très simple Ziad Moi je suis un petit monsieur Un monsieur tout le monde Et je veux aider la Palestine Qu'est-ce que je dois faire Qu'est-ce que je peux faire Ça c'est une question intéressante Qui nous est posée par La politique Ça aide le peuple vraiment Parce qu'on entend plein de choses Malheureusement On est méfiant Et à qui on peut s'adresser Comment peut-on faire Pour vous aider concrètement C'est là la question de Mohamed Merci Mohamed pour la question Ecoutez moi je pense Le plus important pour nous Les Gazaouis Malgré notre souffrance Malgré les besoins énormes C'est la solidarité morale Qui compte pour nous C'est numéro un Numéro deux C'est la diffusion d'informations Surtout on doit profiter De réseaux sociaux Pour essayer un peu D'élargir la solidarité Donc les Palestiniens C'est vrai les besoins sont énormes Mais c'est pas l'aspect matériel Qui compte Même si les besoins sont énormes Sur place Même s'il y a des destructions massives Même si le chômage La pauvreté Le taux de pauvreté Dépasse 67% Mais le plus important C'est la solidarité morale On a besoin de renforcer Cette solidarité A travers des actions De solidarité A travers les médias A travers les réseaux sociaux Et je pense C'est ça l'aspect Et je pense Il y a un autre aspect Que Christophe Déjà il a participé Avec Mamé C'est les échanges Les Palestiniens Ils sont assoiffés Parce que les Israéliens Ils veulent enfermer Les Palestiniens Et les Palestiniens Ils vont sortir De cet enfermement Heureusement qu'il y a Des réseaux sociaux Il y a des internet Et avec Christophe On a fait deux Skype Magnifiques Avec les étudiants De départements de médias De l'Université de Gaza Ils ont été appréciés Et donc c'est ça Le plus important Mais à mon avis Envoyer l'argent Parce que l'argent Les gens vont acheter De farine Après c'est fini Non Il faut envoyer Surtout des échanges Des encouragements De solidarité De soutien Le plus important Pour nous C'est pas l'argent Qui compte Mais surtout C'est la solidarité morale Et des projets concrets Et surtout des échanges Concrets Ça veut dire Si des médecins palestiniens Des médecins français Des étudiants Étudiants Des infirmiers Infirmiers Des journalistes Journalistes A mon avis Ça ça touche beaucoup Donc les palestiniens De Gaza Qui ont besoin De sortir De cet enfermement Voulu par l'occupation Israélienne Et merci beaucoup Mohamed Pour votre bonne volonté Merci à vous Mohamed On va que le salera Audrey Oui Je vous écoutais tout à l'heure Quand vous parliez De cet amour De la vie J'ose même pas imaginer Ce que Ce qu'un Gazaoui Peut ressentir Nous Petits occidentaux C'est des petits soucis De la vie de tous les jours Qui n'ont strictement Rien à voir Pourquoi je fais cette digression C'est tout simple C'est cet amour De la vie Je présume Qu'elle doit Décupler Le sens De De la résistance Justement De vouloir se battre Comment Comment ça se traduit Au sein même De la jeunesse Parce que c'est souvent A l'âge de 20 ans Qu'on commence A se découvrir Une identité militante Et puis là Pour le coup Là c'est une question De survie Donc Est-ce que vous pouvez Nous expliquer Comment ça se traduit La jeunesse Qui est très importante A Gaza d'ailleurs Bien sûr Donc l'avenir Donc 75% De la population Palestina Et des jeunes Moins de 25 ans Donc pour répondre Directement à votre question Donc c'est imaginable C'est difficile d'imaginer De l'extérieur La vie à Gaza Et donc moi Il y a deux semaines J'ai écrit un article Il s'appelle Gaza c'est une ville Enfermée C'est une ville Mais c'est une ville Qui a une pression De tout le monde Et ça c'est vrai Il faut venir à Gaza Vivre à Gaza Pour comprendre Comment les Gazaouis Supportent cette situation Surtout les jeunes Parce que c'est pas facile Ça veut dire quoi un jeune On doit définir Ça veut dire quoi un jeune Un jeune palestinien De 18 à 25 ans Ça veut dire Une personne sans espoir Une personne sans avenir Une personne qui vit Le traumatisme Qui vit le chômage Qui vit le blocus Qui vit les agressions Un jeune palestinien Qui a jamais quitté Gaza Donc souvent On a presque 95% Des palestiniens de Gaza Qui n'ont jamais quitté Les territoires palestiniens Depuis le blocus C'est rarement Seulement les malades Les patients Quelques étudiants Quelques conférenciers Parce que le passage De Rafah Surtout Il ouvre 3 heures Par jour Pour permettre seulement A 250% palestiniens De passer Et donc voilà C'est pour cela On a difficulté Il a été fermé Pendant longtemps aussi Voilà c'est ça Et donc nous Le plus important Pour nous C'est essayer Donc ici Je pense qu'il y a Trois aspects Très importants Pour répondre à votre question Donc il y a Une jeunesse En souffrance permanente A cause de blocus A cause de la fermeté De frontières A cause de chômage A cause d'absence De perspective Mais il y a une jeunesse Résistante Qui a décidé de rester De ne pas partir Si on va prendre le nombre Depuis 2014 jusqu'à 2019 Il n'y a même pas 30 000 palestiniens Qui ont quitté Gaza Il y a 23 000 Qui sont revenus Ça veut dire Ils ont essayé D'émigrés Mais ils ont dit Que Gaza c'est mieux Malgré l'enfer Malgré l'enfer Malgré le blocus Donc ça montre un peu Qu'il y a C'est une génération Résistante Qui a essayé De rester De ne pas partir Après on a Une jeunesse Innovante Ça veut dire Elle se débrouille Elle fait des activités De bénévolat Comme je dis Les jeunes francophones Qui ont créé Gaz de la ville Il y a des femmes Qui n'ont pas Déplômées Qui ne trouvent pas De travail Mais elle essaye Un peu de Travailler dans la maison Préparer des gâteaux Et de repas pour vendre Donc voilà Il y a ce système De débrouille en fait Voilà C'est débrouille Et adaptation On s'adapte à la situation Et tu sais qu'elle est compliquée Nous les adultes C'est pour cela Notre place c'est là-bas C'est pas ici C'est pour cela On a décidé de rester Pour remonter le moral De ces jeunes C'est pour cela Nous les journalistes Les interclières Les universitaires On a décidé de rester A côté de cette population De cette jeunesse Pour essayer Donc on peut dire Que c'est une jeunesse Désespérante Mais une jeunesse Qui se débrouille Qui essaye de montrer Qu'elle est très attachée A la Palestine Siad a soif De vous raconter Donc Gaza Gaza Sa Palestine Sa situation Evidemment catastrophique Tarek Mami d'ailleurs On va nous parler Vous avez jamais été à Gaza Tarek ? Moi ? Oui Si je vous dis oui Ben non mais dites moi Oui ou non Est-ce que vous avez Alors ma question Je la repose autrement Avez-vous déjà Mis les pieds Sur cette terre de Gaza Palestine Je sais que oui Vous y êtes allé même Plusieurs fois Et Gaza aussi Gaza aussi Bon C'était sous blocus Avant blocus C'était le jour De la signature Des accords d'Oslo Ah oui donc ça remonte Oui d'accord Ça avait une espèce De liberté de circulation Dans le deux sens Et quand je suis arrivé à Gaza On m'a dit La seule chose Que vous devez savoir C'est que vous devez quitter Gaza C'était 18h ou 19h Ou dormir dans un hôtel à Gaza Et je suis resté une nuit à Gaza Très bien Donc ça c'est un souvenir Qu'on n'oublie pas Ah ben quand on a visité La Palestine une fois C'est un souvenir Qu'on n'oublie pas Je dis pour ceux Qui ont un minimum de cœur Que s'ils se rendaient Une fois dans leur vie À Jérusalem À Khoz C'est quelque chose Qui ne s'enlève pas Je sais que je suis Beaucoup de furieux Moi qui ai été En Arabie Saoudite À la Mecque À droite À gauche À Kerouan En Tunisie C'est à dire Quand on arrive À Khoz Jérusalem Il y a quelque chose Qui se passe Dans le cœur Et dans la tête Qui fait Que moi j'ai compris Pourquoi ni les Israéliens Ni les Palestiniens Ne veulent lâcher Al-Khoz Il y a une atmosphère Je ne sais pas Si Ziyad a eu la chance D'y aller Avant de les bloquer C'est tout ça Mais quand on arrive Dans cette ville Vous avez un air Qui flotte Vous avez Une couleur de ciel Que vous ne pouvez pas Voir ailleurs Vous avez une espèce De température Où il fait toujours Bon frais Et quand vous Moi j'ai eu la chance De passer plusieurs fois Plusieurs jours À l'intérieur de Jérusalem Aujourd'hui Quand j'ai envie de Jérusalem Je me promène Dans ma mémoire Dans mon imaginaire Et je visite La vieille ville De Jérusalem Parce que je la connais Comme dit l'autre Je ne dirais pas Mètre par mètre Mais je la connais Aussi bien Que je connais Paris Et je connais même Les endroits Et la maison La fameuse maison Qui a été prise de force Par Sharon À un certain moment Les limites Où on doit changer De comportement Parce que moi j'ai l'avantage D'aller de deux côtés De la ville Et je sais Je vois le mur Invisible Au moment où je dois Passer de la partie Dite arabe Ou dite musulmane Ou dite chrétienne A la partie juive Et qu'il faut être Un peu plus raide Quand on passe de l'autre côté Pour qu'on passe comme touriste Et non pas comme Un arabe Qu'est-ce que je peux Bon il y a tellement De choses à dire Absolument Moi j'aurais une ou deux questions Oui mais gardez-les Tranquille On a la pub là Pour Ziad Pour les auditeurs Pour qu'ils comprennent Le quotidien Parce que c'est le quotidien Qui est le plus important Et ils peuvent nous appeler Et d'ailleurs ils sont très nombreux Sachez-le Je t'ai à vouloir vous parler 01 40 33 9000 Ziad Medouk Oui Ziad Medouk Celui que vous connaissez Que vous entendez A des moments tristes Et c'est souvent malheureusement Pour nous parler de Gaza Pour nous parler de la situation De ce qui s'y passe Et tu es parti Il y a des bombardements Encore en cours A Gaza Ziad Medouk est avec nous Et en studio Sur France Maghreb 2 Il arrive tout droit de Gaza Il est à Paris aujourd'hui Et à France Maghreb 2 A tout de suite Le Grand Forum Merci d'être avec nous aujourd'hui Avec Tarek Pami Audrey Pronosti Et notre invité d'honneur Monsieur Ziad Medouk Qui vient d'arriver de Gaza Sur France Maghreb 2 En direct C'est le premier rendez-vous Tu viens à peine d'arriver à Paris Ziad C'est France Maghreb 2 Ça y est Question de remercier France Maghreb Pour son rôle Parce que vous êtes un média Vraiment Une chaîne de radio Très objectif Très honnête Très correct Et au niveau de la couverture médiatique Des événements en Palestine En général Et dans la bande de Gaza Vaut montrer la réalité telle qu'elle est Et j'encourage tous les médias français A faire comme vous Ça veut dire Ils sont très silencieux Les médias français Ziad Sur Gaza Sur la Palestine en général Ils sont complices Avec la propagande israélienne Parce que souvent Ils disent Qu'Israël C'est l'autodéfense Donc c'est malheureux Quand 3 jours d'horreur 200 raids israéliens 3 écoles détruites Donc 25 habitations civiles détruites 34 morts 200 blessés Donc Et après Aucun blessé israélien Et à la fin C'est toujours Des communiqués Soit officiels Soit les médias Internationaux Ils disent Qu'Israël Repose C'est un missile Moi je vis à Gaza Et donc je connais C'est quoi un missile Israélien C'est quoi un raid israélien Et c'est quoi un missile Palestinien Donc Petite question d'ailleurs Avant que de laisser la parole A Tarek Pami Et à Saleha Aussi qui nous attend Au 01 40 33 9000 Comment vous savez Par quoi vous êtes averti Quand il va y avoir Bombardement sur Gaza Comment ça se passe Vous n'êtes pas averti Vous entendez les bruits Dites nous Une question toute bête Finalement Écoutez Vous avez le droit De poser des questions Avant de répondre A ta question Je vais dire quelque chose Quand il y a un bombardement Israélien Donc il bombarde C'est arbitraire Il bombarde partout Pour vous dire Et répondre A toutes les questions Soit des journalistes Soit du public Le courage De ces palestiniens De Gaza Quand il y a un bombardement Israélien Trois minutes après L'arrivée de bombes Même s'il y a le risque Il y a des centaines Voire des milliers Des gens Qui sortent de chez eux Pour aller sur le lieu De bombardement Voilà ce courage Par contre Quand il y a un missile Qui n'est pas très fort Palestinien de Gaza Un missile palestinien Lancé Le droit de réponse Palestinien A la résistance Militaire Est légitime Quand un missile Tente dans une localité Trois jours Aucun Israélien Ne s'approche de ce lieu Pour vous montrer Le courage De ces palestiniens Même si Après chaque bombardement Il y a un autre bombardement Israélien dans le lieu Mais tout le monde va Parce que vous avez posé La question sur la santé Pas seulement les sécuristes Les médecins Mais il y a la population Qui va sur place Pour aider à sortir Donc les victimes Ou les blessés Ou les morts Donc des Voilà Des combres Donc ça montre un peu Le courage de ces palestiniens Donc voilà Je pense que Christophe Je vous écoute Alors Saléa est avec nous Avant d'accueillir Avant de laisser la parole A Tarek Pamik Il y a plein de questions Saléa bonjour Oui Bonsoir à tout le monde Bonsoir à M. Zidde Mais donc Franchement Je salue Son courage Et le courage Des palestiniens Qui résistent Franchement C'est un exemple Qui donne à tout Le monde entier Une résistance Qui dure Presque un siècle Un siècle Il n'y a aucun Peuple A résister Franchement Avec la souffrance Qui peut y avoir Avec des morts Des blessés Avec la faim La soif C'est un peuple Extraordinaire Et dans le monde Vous pouvez chercher Vous ne trouvez pas Un peuple pareil Qui résiste Et moi Je leur souhaite Franchement De tout coeur Je ne sais pas Franchement Mon coeur Si je peux l'enlever Et leur donner C'est quand même C'est formidable Voilà Dans un premier temps Le deuxième temps J'ai entendu Votre auditeur précédent Qui disait Que peut-on faire Franchement Mais quelle question Qu'on peut poser comme ça Déjà avoir une pensée Tous les jours Et tout le temps Et à chaque moment Quand on est chez soi Quand on mange Quand on marche Et puis Il y a beaucoup Beaucoup de choses A faire Si monsieur Mohamed Ne sait pas quoi faire Adressez-vous A Cap Jippo Europalistique Il y a beaucoup Des actions qu'on fait Il y a des actions qu'on fait Mais il nous faut des bras Il nous faut de l'aide Il nous faut Beaucoup de gens Alors approchez-vous Monsieur Mohamed Il y a aussi Parrainer un enfant Quand même Ce n'est pas difficile Qu'est-ce que c'est De donner 20 euros par mois 30 euros Terre humanitaire Avant c'était CBSP Mais l'entité sur l'île A fait tout Pour justement Que ça soit fermé Mais ils n'ont plus réussi Non non c'est pas fermé Madame C'est pas fermé Ça s'appelle humanitaire Tout simplement C'est sérieux Terre humanitaire C'est sérieux Vous pouvez aussi Alors donc Mon appel Pourquoi j'ai appelé Il y a ça Et demain Il y a justement Un rassemblement Absolument À la Fontaine Des innocents À Paris Le Mécou Chapleu Et souvent On est là Souvent On fait des rassemblements Un Ce n'est sûr Deux Ce n'est sûr Deux Mais franchement Souvent On n'est pas nombreux Voilà ce qu'il y a À faire monsieur Il faut le noter Pour nos auditeurs Notez que Dans vos agenteurs C'est une priorité C'est pas aller faire Votre fieste Merci Saléha Merci Juste un mot Saléha Ici à France Maghreb 2 La règle est que Chaque personne Chaque auditeur Qu'il soit d'accord Avec nous Pas d'accord avec nous Il a le droit De dire ce qu'il pense Et moi je trouve Que Mohamed Est dans la sensibilité Primaire De celui Qui est dans une panique Qui sait que La cause palestinienne Et Gaza Est juste Et qui voudrait J'allais dire Par conscience Dire moi petit Mohamed Ou moi grand Mohamed Qu'est-ce que je peux faire Exact On ne peut pas lui reprocher Pourquoi il pose cette question Parce que comme on dit partout Dans la philosophie J'aime pas utiliser Moi la religion Il y a ceux qui savent Il y a ceux qui savent pas Et on ne peut jamais reprocher A celui qui sait pas De vouloir savoir Puisqu'il pose la question Pour savoir Merci à Mohamed Pour revenir à Salih D'abord merci beaucoup Pour sa bonne volonté Et vraiment Il est en train De donner des pistes Mais comme je viens de dire Nous toute forme de solidarité Il est le bienvenu Mais moi Comme palestinien de Gaza On préfère toujours La solidarité morale On préfère toujours Les défis des médias Pour Kabijpo Donc moi j'ai un colloque Demain Si je termine tôt Je viens manifester Donc à Châtelet Et le 29 Si je serai toujours à Paris Parce que je ne connais pas Encore mon programme Je vais à Lahaye Avec les solidaires De bonne volonté Pour mettre la pression Sur le procureur Donc de la Cour pénale Internationale Pour les crimes Contre Gaza Donc à mon avis Toute forme de solidarité Donc voilà Et bienvenue Il ne faut jamais Critiquer les autres Donc comme nous En Palestine On est divisé Le moment de solidarité Est divisé Et donc je pense La chaîne France Maghreb C'est une chaîne Fédératrice Donc elle peut Regrouper Et je vois à travers Votre page Facebook Votre chaîne Je pense que vous faites Un travail remarquable Vous attirez Les gens de bonne volonté Surtout comme l'a dit Tarek C'est la liberté d'expression Qu'on doit encourager Absolument Alors en fait Les Gazaouis Et excusez-moi Cette beauté Boutade C'est un peu comme Confucius Et les Chinois Ils disent aux gens Après nous à pêcher Et ne nous amenez pas Tous les jours Un poisson Parce que le jour Vous n'emmèneriez pas Le poisson Nous on va mourir de faim Alors que si vous nous avez Appris à pêcher Nous pourrons pêcher Par nous-mêmes Et donc c'est ça la solidarité Dont les Palestiniens Et les Gazaouis Ont besoin Solidarité morale Il faut que la voix De Gaza soit dans la tête des gens Dans les expérations Dans les mails Dans les échanges De manière à ce que L'occupant colonialiste Parce que c'est comme ça Qu'il faut appeler Ce qui se passe aujourd'hui Ne croit pas que la cause Est morte Et la cause est terminée J'ai lu moi Il y a trois jours Dans un journal israélien Une espèce de chronique En tout cas un journaliste Qui parle d'un pilote De chasse israélien Qui dit Je vais bombarder en Syrie En Irak Et les troupes iraniennes En Syrie Et je rentre Sans regarder derrière moi Mais chaque fois Que je vais bombarder Gaza En partant Je regarde S'il n'y a pas un missile Derrière C'est à dire qu'il dit Ces gens là Ils n'ont rien Et ils osent riposter Alors que les autres Ils ont ce qu'il faut Ils ne reposent pas Et c'est peut-être ça La clé De la question Cheikh Kersoff Que vous avez posée Tout à l'heure A Ziad Comment expliquer Comment sont les Gazaouis Les Gazaouis Appartiennent A une race humaine Un peu comme Les Vietnamiens Dans les années 70 C'est à dire Qu'ils savent Que leur cause est juste Que la détermination De l'histoire La redonnera Tôt ou t'as raison Et donc pour ça Il faut qu'ils continuent A se battre chez Shamir Ou c'est Je ne sais pas Si c'est Shamir En tout cas Ou c'est Goldamer Qui disait Laissez-les pleurer Les Palestiniens C'était en 48 Les présents Vont mourir Goldamer Les présents Vont mourir Les petits jeunes Ils vont oublier Et on va enterrer Ce dossier Or il se trouve Que les jeunes palestiniens Ils se sont un peu plantés Non mais les jeunes palestiniens Nés après les accords D'Oslo Sont les palestiniens Les plus résistants Que la Palestine A jamais connus Ok Voilà la réponse On accueille avec nous M. Hamah Qui nous appelle De région parisienne C'est ça Amah Oui c'est ça tout à fait Bonsoir Amah Oui Salam alaykoum Je viens de me dire Salam Oui bah écoutez Moi j'ai honnêtement L'âge de faire parler avec vous C'est un honneur Tous les plaisirs Parce que pour la Palestine Nos enfants Les a éduqués A aimer la police Vous êtes des hommes Qui tenez debout Par contre Il y a une chose J'ai posé la question C'est J'arrive pas à comprendre Comment vous arrivez A survivre A tout ça Comment vous arrivez A quoi ? A survivre à tout ça A survivre Avec l'armée Tout ce qu'ils subissaient C'est incroyable J'arrive pas à comprendre Un peuple De Comment dire Avec toutes les L'oppression Qui subissent tous les jours Ils arrivent à survivre J'arrive pas à comprendre Ziyad a un peu répondu Avant Christophe Il y a une phrase Ce qui me gêne un peu Il faut jamais dire C'est un honneur Voilà Moi je suis un simple Citoyen palestinien Donc voilà Donc il faut jamais dire C'est un honneur D'être avec nous Les deux heures Vous même Donc voilà Je suis ici Pour débattre Pour échanger Pour parler De la réalité Donc je vais Je vais commencer Par une anecdote Nous par exemple Nous avons de 3 à 4 heures D'électricité par jour Pourquoi ? 3 à 4 heures Parce que la centrale électrique Il a été bombardé En 2014 c'est ça ? En 2014 Et il n'a pas été Il a été réparé partiellement Et avec l'énergie Le fuel qui n'entre pas A cause de blocs Donc voilà Donc quand Soit on quitte Gaza Soit quand on a Davantage d'électricité On est un peu surpris Ça veut dire Nous on a l'habitude D'avoir 4 heures Donc quand on a 5 heures Et moi quand je sors En Egypte ou ici Où je vois qu'il y a 24 heures Je suis un peu étonné Donc vous voyez un peu Donc ça montre un peu Qu'on a l'habitude À vivre dans cette situation Déficile Mais malgré ça C'est ça notre force Comme l'a dit La force des palestinés ici C'est voilà C'est la souffrance C'est l'onde de race Donc c'est la patience La détermination C'est aujourd'hui Gaza Et donc il y a maintes exemples Pour parler de cette volonté De vivre D'exister De persister Et de résister Voilà en Palestine Donc ça Comment vivre en Palestine Donc c'est inimaginable Ça veut dire C'est très difficile Quelqu'un qui n'a jamais Mets les pieds à Gaza Surtout D'imaginer comment Vivent les Gazaouis Donc les Gazaouis Ils vivent Ils résistent Ils persistent Voilà Donc la réalité C'est dur Donc il y a mille exemples Ils ont perdu espoir Ils ont perdu espoir Ils ont surtout Pour les jeunes Il y a une absence De perspective Mais il y a ici La réalité C'est avec l'espoir Aujourd'hui Que les palestiniens Les palestiniens Ils gardent espoir Pour l'avenir Et pour garder Cet espoir Il faut résister Il faut persister Il faut avoir Une résilience Et c'est ça Aujourd'hui Les Gazaouis Qui n'ont rien Mais qui gardent espoir Pour l'avenir Un avenir meilleur Et surtout Un avenir de paix Mais une paix Dans la justice A bon tout 3-4 heures d'électricité par jour Vous avez bien entendu Mes amis Ça veut dire Que vous passez La majeure partie du temps Sans électricité Donc quand il y a De l'électricité Il faut recharger Les téléphones Il faut recharger Tout ce qu'il y a à charger Il faut en profiter Pour manger Comment vous faites Une question toute bête Pour faire cuire A manger Comment on fait Donc pour D'abord on commence Par l'électricité Donc quand il y a L'électricité Quand il y a 4 heures Parce que nous On n'a pas les horaires Quelquefois le matin Quelquefois la soirée C'est quand ils veulent en plus On peut dire Qu'il y a un état d'urgence Partout Dans chaque foyer Ça veut dire Nous quelquefois On a l'électricité Entre 2h de matin Et 6h de matin Tout le monde se réveille Tout le monde se réveille Pour charger le portable Moi pour préparer Mes examens Mes cours à l'université Les enfants pour réviser Pour la fin Pour cuisinier Pour la machine À laver Donc voyez un peu Donc ça c'est Il y a une adaptation Avec le contexte Ça c'est un Pour manger Justement il y a une adaptation Donc voyez Ça veut dire mieux De manger 3 repas On mange un repas par jour Deux repas par jour J'ai une autre anecdote Et ça surtout dans les heures difficiles Les moments difficiles Soit en 2014 Même maintenant En 2014 Chaque foyer à Gaza Surtout les gens Qui habitent au centre Parce qu'il y a les gens Les hommes frontalières Qui étaient touchés Dévastés par les bombardements israéliens Et les gens Ils viennent vivre Chez leurs proches Leurs familles D'accord Donc les maisons Toujours accueillantes Ça veut dire nous Au centre de la ville de Gaza On a accueilli 80 personnes Ça veut dire Soit de nos familles Nos proches Nos amis Donc c'est ça la tradition Donc les Gazaouis sont très généreux Donc ils n'ont rien Mais si vous allez venir Un jour sur un Gazaoui Il va vous offrir tout Donc ça c'est important Et pendant la guerre de 2014 Même dans des moments difficiles Toujours dans chaque foyer On arbitre des autres familles Comme ça Et imaginez Et c'est ça le courage Des femmes palestinières Elles arrivent déjà Pour ces 5 enfants Quelquefois Elles trouvent des difficultés Mais quand il y a 80 personnes Dans la même maison Elles arrivent à se débrouiller A préparer à manger Pour ces 80 personnes Voyez un peu C'est ça aujourd'hui La Palestine C'est l'adaptation Avec le contexte C'est ça C'est important de dire Donc pénurie d'électricité Pénurie de médicaments Pénurie de nourriture Mais il y a C'est pour cela Moi je pense que La solidarité morale Très importante Parce que Les besoins énormes Les gens qui proposent Par exemple De parrainer des enfants Palestiniens Aveugles Pardon Orphelins Ça c'est important D'accord Les gens qui envoient des projets Tout cela c'est important Mais ce n'est pas l'argent Qui compte Parce que les besoins sont énormes Et je pense que Les individus Et c'est ça Nous on a besoin De renforcer Parce que s'il y a Une solidarité magnifique En France Au niveau des réseaux sociaux C'est solidaires De bonne volonté Ils peuvent créer Il fait bien de préciser Réseaux sociaux Voilà Ils peuvent Ils peuvent Ils peuvent Faire pression Sur leurs débutés Sur leurs élus Ils peuvent Signer des pétitions Ils peuvent manifester C'est ça Le plus important Donc c'est ça Parce qu'envoyer l'argent A Gaza Les besoins sont énormes Énormes Mais il y a des organisations Internationales Qui s'occupent de ça Il y a l'honoroi Mais pour des projets individuels C'est difficile Mais le plus important Pour nous C'est la solidarité morale C'est les rassemblements Voilà C'est ça le plus important Parce que En fait Nous les palestiniens En général Les palestiniens de Gaza Presque on a perdu On a perdu la famille On a perdu la maison Il nous reste seulement La résistance Nous Nous comptons sur deux choses Parce que Malheureusement Les dirigeants arabes Ne nous aident pas L'Europe On a des droits de l'homme Elle ne fait rien Les Nations Unies Et les Etats-Unis Ils sont complices Avec les Israéliens Non il nous reste deux choses La résistance sur place Et la solidarité internationale C'est pour cela Nous on apprécie beaucoup La solidarité internationale Qui est un élément Très important Ça veut dire quoi Solidarité internationale Ça veut dire Comme moi je suis Sous les feux Il y a des gens Soit par téléphone Soit par internet Soit sur les réseaux sociaux Qui appellent Qui envoient des messages De soutien De sympathie Et ça c'est important Ça ça fait Voilà Ça aide à tenir Voilà Et c'est ça Donc c'est pour cela Nous on voit De plus en plus Qu'il y a Contrairement aux gens Qui disent Que vous êtes oubliés Non On sent qu'on est De plus en plus Soutenu par Une solidarité Sociale Solidarité civile De plus en plus Renforcée Et c'est ça Je pense Qui nous aide A résister Nous les Palestiniens En Palestine Alors on va accueillir Myriam Qui est avec nous Bonjour Myriam Vous nous appelez Bonjour Christophe Bonjour à toute votre équipe J'appelle de la Marne Très bien Ah dans la Marne Très bien T'as déjà eu l'occasion D'y aller Ziyad Reims Tout ça par là Oui 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 très joli Myriam on vous écoute Oui alors j'ai écouté Très attentivement Ce que nous disait Ziyad L'importance De cette solidarité Surtout morale Donc nous c'est vrai Que de là où on est On a l'impression Que voilà Les années passent Et que pour le coup Il se passe pas grand chose Et que le peuple palestinien Se meurt A petit feu Et Bah on se sent Vraiment démuni Et on est toujours Dans cette interrogation Éternelle Pourquoi il n'y a pas De réaction Donc Sur le plan du droit Au niveau international De sanctions économiques Ou politiques Comme il y a pu y avoir Pour d'autres pays Voilà L'Irak La Syrie La Russie Enfin Plein de pays Qui à un moment donné On a estimé Qu'ils n'étaient pas dans le droit Il y a des sanctions Qui sont tombées Et puis pour la Palestine Bah c'est le grand blanc Donc Voilà Ma question À Viyad C'est Quelles sont Les actions Au niveau international Autres que Les organisations humanitaires Je dirais plus Les états Qui peuvent Évoluer Vers des sanctions Qui poussent Israël À un moment donné Bah permettre Au peuple palestinien De De revivre à nouveau Ouais Il a un peu répondu Auparavant Ziyad Ne vous inquiétez pas Mariem Donc un jour Tout va changer Donc c'est vrai Comment tout va changer Ziyad Parce qu'on a beaucoup D'exemples de l'histoire Donc regardez Nelson Mandela Elle est restée 35 ans Dans la prison Et malgré ça Donc il a Le système d'apartheid Elle a été abattue Donc un jour Parce qu'il y avait Une volonté Donc le boycott C'est un arme Très important A utiliser Pour dire non A l'injustice Voilà Donc vous voyez Il y a beaucoup Beaucoup d'actions Soit au niveau Société civile Soit au niveau des états Donc il faut De garder l'espoir Donc il y a toujours Un changement Il y a toujours Une évolution C'est vrai La conjoncture actuelle Surtout dans les pays arabes Donc les pays arabes Qui vivent une situation dramatique Notamment le Yaman La Syrie Le Libye Et quelquefois Un processus Violent Comme ces pays Et quelquefois Un processus démocratique Heureusement Comme la Tunisie Mais ou l'Algérie Avec le Hira Mais je pense Le plus important Pour nous C'est Voilà Ne pas perdre l'espoir Alors il a dit Mariam et les autres éditeurs Ils ont dit Ça fait 70 ans Et beaucoup de gens Ils m'interrogent Ils ont dit Ça fait 70 ans Et après Donc voilà Nous nous sommes convaincus Et c'est ça La force des palestiniens Aujourd'hui Ils nous sommes convaincus Qui ici notre terre Nous ne partirons pas Ils vont nous massacrer Nous écraser Nous tuer Nous blesser Mais nous détruire Mais ils ne vont jamais Donc nous arracher De notre terre C'est ça Aujourd'hui La force des palestiniens Les palestiniens Ils ont décidé De rester De ne pas partir Donc vous voyez Chaque agression Même les israéliens Ils sont étonnés C'est la cinquième puissance militaire Voilà Ils n'arrivent pas À arrêter des missiles Qu'ils n'ont pas Voilà Les missiles Moi je vis à Gaza Vous voyez donc Les missiles n'arrivent même pas Donc ils n'ont pas Ce ne sont pas des missiles Ce sont des fabrications traditionnelles Ça veut dire Avec leur intelligence Avec leur capacité Ils ont développé Donc des missiles Qui touchent De la localité israélienne Donc les bombardements israéliens Ils font des milliers de morts Et les missiles Rarement Qui font des morts Des blessés Malgré ça Ils ont peur de nos missiles Ça veut dire Eux ils ont des abris Nous on n'a pas d'abris Vous voyez un peu Ça montre un peu Donc pendant les trois jours De cette nouvelle agression israélienne Toutes Presque 10 millions israéliens Était dans les abris Surtout Et même le gouvernement israélien Même Netanyahou Même les ministres de la défense Même Tous les généraux israéliens Était dans l'abri Ils ont peur d'un missile Et nous On était sans abri Et nous On recevait Jour par jour Minute par minute Seconde par seconde Les missiles Les bombes Vous voyez un peu C'est ça la différence C'est ça le courage Donc vous voyez un peu Par avion souvent Ça se passe par avion Oui par avion Par des chars Comme ça Des bombardements Donc on est là On l'est jusqu'au bout Oui Vous voyez un peu Le plus important aussi De montrer qu'il y a Un courage Il y a une patience Une détermination palestinienne C'est ça Qui essaye Regardez par exemple La marche de retour La marche de retour Tous les vendredis Ce vendredi A cause des événements Il a été reposé A la semaine prochaine Donc vous voyez un peu Tous les vendredis 10 000 à 15 000 personnes Ils vont sur les frontières Pour défier Ils défient les soldats israels Qui se trouvent à 500 mètres Par les drapeaux Les palestiniens dans la main Et par leurs poitrines nues Et malgré ça Les snipers israéliens Ils tirent Ils tuent Ils blessent Et malgré ça Chaque vendredi Il y a des Voilà Il y a 120 imputés En un an et demi Presque 30 000 blessés 320 morts Et malgré ça Donc c'est ici Voilà C'est notre droit Ils continuent à fréquenter Ces marges de retour Pour dire non à l'injustice Pour dire non au blocus Et pour montrer Que le droit au retour Est un droit sacré Pour tout un peuple palestinien 17h18 Vous êtes bien sur France Pagab 2 Avec Ziyad Medou Qui est avec nous Audrey Pronosti Tarek Mami Et vous Amis auditrices Auditeurs Tellement il y a des appels Là j'ai dû fermer temporairement Le standard Parce qu'il faut qu'on s'y On profite aussi de Ziyad Pour lui poser nos questions à nous Dans un instant On s'arrêtera Une actualité Qui sera chez nous Qui s'est passé dimanche dernier Retour sur cette marche Contre l'islamophobie Tu suis un petit peu d'ailleurs Ce climat un petit peu tendu Qui est ici présent en France Ou d'être musulman C'est pas franchement facile Dans ce moment Avec cette tempête médiatique Et politique aussi Et il y a eu un grand rassemblement Dimanche dernier à Paris Et Audrey Pronosti Nous a fait un petit texte Comme à son habitude Qu'elle nous livrera dans un instant Et Ziyad pourra nous donner aussi son avis Parce qu'il regarde de très près Ce qui se passe aussi ici à Paris Merci A tout de suite sur France Maghreb 2 Restez bien avec nous Il est avec nous aujourd'hui en direct Sur votre radio France Maghreb 2 Il s'appelle Ziyad Medouk Donc il nous vient de Gaza Il est arrivé fraîchement aujourd'hui Mesdames, Messieurs Et il nous fait l'amitié, le plaisir De passer par France Maghreb 2 Pour nous parler De Gaza évidemment Je rappelle Alors Ziyad Si je ne dis pas de bêtises Tu es professeur de français Et directeur du département français De l'université d'Al-Aqsa à Gaza C'est ça ? Poët Écrivain d'expressif française Mais je préfère toujours Je viens de sortir un livre Être non-violent à Gaza Mais je préfère toujours Me nommer un simple citoyen de Gaza Un simple citoyen de Gaza Qui vit le blocus La fermeté de frontières Les bombardements Les agressions Tarek Oui Mamie Vous avez été plusieurs fois Vous l'avez dit tout à l'heure En Palestine Quand Ziyad nous raconte Gaza Finalement Ce sont des réalités Que vous avez Vous aussi connues Alors Je connais C'est beaucoup dire Moi j'ai eu le choix D'y aller en délégation officielle Donc j'ai vu comment On fait en 15 minutes Dans une voiture privée Comfortable Par une autoroute à gauche Comme dit l'autre Entre Jérusalem Al-Quds et Ramallah Et ça semble à côté C'est à dire C'est ce qu'on appelle Un jeu de pierre Et j'ai fait le même De la distance exprès Tout seul Avec le bus Palestinien Où je mettais 4 heures 6 heures 2 heures Selon la volonté Des soldats Israéliens Et un soldat Israélien Donner à la frontière De la Jordanie Pour bloquer Les gens Les palestiniens Chers Christophe Et un soldat Par l'Egypte De l'Egypte Parce que côté israéliens C'est impossible Une voiture publique Dans une voiture publique Dans une voiture privée Pour quitter Parce qu'il y a Les palestinien Je dois présenter Je dois présenter le visa français L'invitation officielle De colloque De conférence Après ils vont me mettre Sur la liste Si je serai sur la liste Je peux passer après 2-3 mois Après quand tu arrives Quand tu arrives au passage Tu risques d'être au folet Parce qu'ils peuvent fermer Le poste à n'importe où Voilà Si tu as réussi A sortir de Gaza Donc tu as besoin De 24 heures Pour arriver au Caire Et après tu vas prendre l'avion Pour Paris 4 heures ou 5 heures Donc voilà Pour nous 99% des palestiniennes de Gaza Ils passent par l'Egypte Par le Caire C'est un voyage de 4-5 jours Pour venir à Paris Pour aller au tour C'est difficile Et pour rentrer C'est tout aussi difficile ? C'est plus difficile Que la sortie Ah c'est encore plus difficile Pour rentrer D'accord On va en reparler Tarek Mami Avec Ziad Medouk Qui est avec nous On va parler aussi D'un autre sujet Qui nous concerne Et qui concerne aussi Ziad Parce que je sais Qu'il est très réseau sociaux Ziad Il regarde ce qui se passe Ici en France D'abord la solidarité Pour Gaza et la Palestine Mais aussi Ce qui se passe Notamment pour les musulmans Et on a eu A vous parler De cette marche Et peut-être vous y étiez D'ailleurs Parce que vous étiez Très nombreux Quelques dizaines de milliers C'était dimanche dernier A Paris Et Audrey Pronosti Nous a écrit un texte Sur Qu'elle va nous livrer Tout de suite Retour sur cette marche Du 10 novembre dernier C'était dimanche A Paris Audrey Pronosti Ce 10 novembre là Il pleuvait Mais tous étaient là Ils vantaient Mais voilà Il faisait gris Et la foule Arrivait bien au-delà Ce dimanche là Cette force commune Ébranla Les esprits haineux Cet événement Les bouscula Alors naturellement Et bien tranquillement La marche prenait place Chaleureusement Alors tout le monde S'était donné rendez-vous Un rendez-vous immanquable Pour dire stop Voyez-vous Venu en masse par milliers Venu dire stop Et manifester Marcher pour ne plus se cacher Marcher pour ne plus ignorer Les rangs ont commencé à gonfler D'une discipline coordonnée Le mot d'ordre était donné Islamophobie Avez-vous dit ? Oui C'est bien de cela dont il s'agit Oui Dénoncer cette ignominie Particulière elle était cette communion Populaire elle était cette union Spectaculaire nous étions à l'unisson Elle était belle cette marche Oh oui Croyez-moi Elle avait du panache Il était temps de se dresser Contre l'ennemi commun L'identitaire Qui divise au moment opportun Qui prône la haine du musulman Comme un air nauséabond permanent Alors tous s'étaient réunis Tous étaient là Sous les intempéries Tous étaient venus Dénoncer l'islamophobie Tous disaient stop A cette infamie Tout le monde était venu Tous y étaient parvenus Elle était belle cette marche Oh oui Croyez-moi Elle avait du panache La France était dans la rue Celle qui exprimait son refus Comme pour dire Nous ne sommes pas des intrus Un message de paix circulait Celui du respect Rien d'autre ne le parasitait Alors motivés Regroupés Et mélangés Le juif Le chrétien Le musulman Oulaté Était là Tous ensemble Tel des français coordonnés Des membres d'une nation Refusant de vivre Cette violence Ont chanté La marseillaise Ensemble Avec éloquence Et si cette marche Aura permis Un jour Une fois D'être unis Alors cela Valait bien le coup De rester digne Et surtout debout Pour lutter Contre une injustice Qui mène la France Vers le précipice La force Enfin L'unité Désormais Bien présente Dira toujours stop A cette ambiance Si pesante Audrey Pronosti Pour cet avis tranché Donc ce retour Sur cette marche Qui s'est déroulée Dimanche narnier A Paris Ce 10 novembre Zia tu suis un petit peu Ce qui se passe En matière J'allais dire Tataque Alors c'est Rien de comparable Evidemment Avec ce que vous vivez A Gaza Zia Bien évidemment Donc comme professeur De français Moi-même Et mes étudiants Donc on suit L'actualité en France Et on suit les médias Quel regard vous avez Sur cette actualité Sur cette islamophobie Que beaucoup ont dénoncé Dans les rues de Paris Dimanche dernier Moi je pense Que j'ai deux regards Le premier regard Donc ça c'est Des affaires internes Au français Donc moi je ne m'amène pas Dans les affaires internes Mais je suis de près Donc qu'est-ce qui se passe En France Qu'est-ce que les médias Parlent de la situation En Palestine Et je suis de près Donc les débats Sur les chaînes CNews BFM RMC Donc voilà Je connais les journalistes Voilà Donc moi je pense Que Voilà le débat Sur le voile La marche de 10 décembre Demanche dernier Contre l'islamophobie Je pense 10 novembre Pardon 10 novembre dernier Donc il y a une mobilisation Donc ça montre un peu Je pense que Il y a une solidarité Il y a Voilà Donc c'est Sans entrer dans les détails Dans les détails Française Et je pense Ils ont tous les droits À respecter Dans cet état De justice Pour cela A mon avis Je pense que La France Comme population Donc parce que Nous Nous le plus important Pour nous C'est la population civile C'est pour cela Nous On suit de près Les préoccupations Des français Donc la priorité Pour la solidarité Mais on suit Donc les préoccupations Des français Quelles que soient Leurs origines Et on apprécie beaucoup Donc la solidarité Des français De bonne volonté La population civile Avec la cause palestinienne Comme cause de justice Tari Pami En un mot rapide Avant qu'on revienne à Ziad Vous n'êtes pas exprimé Sur ce qui s'est passé Dimanche dernier À Paris Alors Je reviendrai La semaine prochaine Parce que j'avais préparé Un long papier Et aujourd'hui Ce qui nous intéresse C'est la Palestine Je dirais deux mots Je dirais que Premièrement Ce qu'il faut retenir C'est que la marche De dimanche dernier Était une réussite Par la quantité Qu'il y a Deux éléments À prendre en considération Et une interrogation À poser Le deux éléments C'est que Les initiateurs De cette marche savaient Qu'ils avaient besoin Des hommes politiques De gauche Mélenchon Et autres Pour que les médias Puissent regarder Cette émission Et cette initiative Sinon il y aurait eu Pour moi Quasiment le même Nombre de marcheurs Sauf que les médias N'auraient pas Parler de cette marche Ou l'auraient Délaigré Parce que Les gens sont musulmans Et de l'autre côté Les hommes politiques De gauche Mélenchon Et autres Ils savent Qu'il y a Un réservoir De voix À prendre Et ils sont venus Se greffer Sur une initiative Dans laquelle Ils ne sont pas Toujours d'accord Puisque les uns Et les autres Mais je reviendrai La semaine prochaine Ont utilisé Des mots durs Contre le foulard Contre le voile Et contre les musulmans Mais ils se sont dit On va se greffer Sur ce mouvement Et puis On verra bien Pour les élections Donc c'est une opération J'allais dire Gagnons Gagnons Perdons Perdons Une opération De dupe Dont on reviendra Sur laquelle On reviendra La semaine prochaine Peut-être même plus L'essentiel C'est que Pour le commun Des français Il a vu Des citoyens français Descendre dans la rue Avec un drapeau français Qu'on soit d'accord ou pas D'ailleurs Avec la Marseillaise Qu'on soit d'accord ou pas Avec de Allahu Akbar Qu'on soit d'accord ou pas Avec une étoile jaune Qu'on soit d'accord ou pas Ce qu'il faut C'est que la société française A reçu Un message Qu'une partie De ses citoyens Ne va plus Aujourd'hui Se le sait faire Reste à trouver les moyens L'objectif est déterminé Et fixé Il est partagé par tous Reste les moyens A mettre en place Dernière partie Dans un instant Messieurs dames André Prenosti Tarek Pami Et Ziad Medouk Notre invité aujourd'hui On va faire un live Facebook Sur France Maghreb 2 Et si vous souhaitez Poser des questions Vous pourrez voir directement Ziad en vidéo Et bien vous pourrez Lui poser On vous lira les questions Ziad Je sais que c'est un exercice Difficile Que je vais te demander Mais comme il y a Beaucoup de questions Et qu'on t'a Que très rarement Dans nos studios Ziad Je vais te demander D'être le plus Concipré Si dans tes réponses On se fait la troisième partie Dans un instant Sur France Maghreb 2 Ne bougez pas France Maghreb 2 France Maghreb 2 LGF Merci pour notre amie Ziad Sur le territoire Donc comment ça se traduit Au niveau de l'éducation Au niveau de l'éducation Au niveau de l'éducation Comment les jeunes En fait se dirigent Vers les études Quelles sont les statistiques Ça m'intéresse vraiment Et quels sont les débouchés Aussi Écoutez Soit dans les écoles Soit dans les universités Il y a une volonté Des familles De continuer à envoyer Leurs enfants A l'école A l'université L'éducation Est sacrée en Palestine D'accord Le taux de scolarisation Dépasse 94% 94% Selon les estimations De l'Escan Au janvier 2019 Malgré les conditions Malgré toutes les conditions Y compris dans la bande de Gaza Les conditions sont très difficiles Une mère de famille En séjour d'année Elle se lève à 3h du matin Pour accompagner son fils A l'école Parce qu'il y a le mur D'apartheid Il y a les colonisations Il y a les barrages militaires Et même chose Il revient à 14h Pour le récupérer A Gaza Il y a 60 élèves Dans une classe détruite Dans une école détruite Malgré ça Il y a une volonté L'éducation est devenue Une forme de résistance En Palestine C'est un enjeu Pour l'avenir C'est important Je vous donne un exemple Je suis un universitaire On a vu Qu'il y a des mères Des familles Qui vendent leurs bijoux Pour permettre A payer les frais d'inscription Ils sont très élevés Parce que les universités Palestinières Ils ne sont pas soutenus Par l'Etat Parce qu'ils ont un statut Différentes Donc ils ne sont pas publics Donc il n'y a pas Un soutien de l'autorité palestinienne Donc les frais d'inscription Permettent à payer Les fonctions Au mois d'inversité Les professeurs Donc les frais d'inscription C'est autour de 600 à 1000 euros C'est très élevé Par rapport au niveau de vie Mais voilà C'est quoi le salaire moyen Pardon A Gaza ? Pardon ? Le salaire moyen C'est 200-300 euros Donc par mois Mais les gens Elles arrivent à vivre Donc il y a une volonté Et les frais d'inscription Vous dites C'est 600 à 1000 euros 600 euros par an Et malgré ça Parce que c'est une priorité Pour l'éducation Ils ont compris Les palestiniens C'est l'enjeu de l'éducation D'accord Et les palestiniens Et leurs familles Savent qu'après 4-5 ans Passant à l'université Il n'y aura pas de travail Il n'y aura pas de dépoché Parce que le taux de chômage Dépasse 65% De la population civile Et malgré ça Il y a une volonté Parce que pour les palestiniens Un des plans dans la poche Ça veut dire C'est garder l'espoir Pour l'avenir C'est avec l'espoir Que vivent les palestiniens Donc l'éducation Et les universités palestiniens Ils ont compris C'est enjeu C'est pour cela Depuis 5 ans On a le master Et le doctorat Dans presque Dans toutes les universités C'est pour cela Pour attirer les jeunes Incroyable Et c'est symbole De dignité Et de résistance Parce qu'auparavant Les palestiniens Ils vont à l'étranger Pour préparer leur déploiement Maintenant On a presque Toutes les spécialités Et tous les déploiements Donc pour Faire attacher Les palestiniens Et faire que les palestiniens Les jeunes Soient résister Donc on ouvre Davantage de spécialités Et ça Ça montre un peu Que l'éducation Et ça Créant au palestiniens Est devenu une forme De résistance Par la non-violence Et devenu surtout Un enjeu Un espoir Pour l'avenir Tarek Mami Avec Ziad Medouk En direct Sur France Maghreb 2 Alors Ziad Bonjour Bonjour Bienvenue sur France Maghreb 2 Merci T'es chez toi ici Très gentil L'accueil est magnifique Merci Et physiquement Avec les gâteaux De Samia magnifique Moi la question Que je te pose clairement C'est tous ceux Qui sortiraient D'un ghetto D'un piège D'une zone fermée De guerre N'auraient qu'un seul Qu'une seule envie C'est ne plus revenir Dans ce piège Ne plus revenir Dans ce ghetto Or les Gazaouis En général Et vous en particulier Dès que vous quittez Gaza Vous commencez A préparer le retour C'est quoi le secret De cet attachement De cette terre Alors que les conditions De vie Ne sont pas Les conditions Ni de Paris De New York Non parce que C'est question D'attachement A la vie là-bas Malgré tout Je vais dire Deux anecdotes Mardi dernier J'étais sur le passage Donc Et Ça commençait Les nouvelles agressions Les bombardements Qu'ils ont fait 34 mois Et donc Je voulais revenir A Gaza Et les gens Ils ont dit Vous êtes faux Ça fait deux mois Que tu prépares Ton voyage Le visa L'autorisation Après tu vas revenir Je lui ai dit Non je ne peux pas laisser Ma famille Les gens là-bas Sur place Donc voilà Je suis très attaché A Gaza Il y a beaucoup De palestiniens Comme moi Donc je pense Le secret C'est ça Nous Je pense Qu'il y a une responsabilité morale Pour nous Nous sentons Qu'on a un rôle C'est pour ça Notre rôle C'est là Parce que si nous On peut dire Entre parenthèses Donc les intellectuels Les écrivains Les écrivains Les professeurs On va Nous Je tiens à remercier Donc l'accueil ici Magnifique De gens de bonne volonté Donc chaque fois Que je viens ici Je me considère Comme un roi Des accueils Gauches à droite Comme ça Donc les gens ici Ils sont magnifiques Au niveau de la solidarité De l'accueil Mais ma place C'est là-bas C'est pour cela Je pense que nous Nous avons une responsabilité morale Donc on ne peut pas quitter Et laisser la jeunesse C'est pour cela Si chaque palestinien Quitte Et il a la possibilité De quitter Il peut quitter Non Nous on a décidé De rester C'est pour cela Même si ça fait Même pas 62 heures Que je quitte Gaza Gaza me manque beaucoup Et j'attends les jours Voir les heures Pour revenir Et je vais donner Une autre anecdote Voir un cauchemar Et ça c'est au niveau psychologique Quand je suis à Gaza Sous les bombes Je dors tranquillement D'accord Mais Dès que je quitte Gaza J'arrive en Égypte Même en France Je ne dors jamais Toujours à 2h du matin Je me lève Avec les cauchemars De la guerre Et ça c'est un peu contradictoire Vous voyez un peu Donc ma place c'est là-bas Moi je ne peux pas vivre Je viens ici En France D'autres pays Seulement pour une période courte Un mois maximum Colloque Conférence Échange Et universitaire Mais après ma place c'est là-bas C'est pour cela Ça c'est mon choix Depuis longtemps C'est incroyable Ce que vous nous racontez C'est incroyable d'entendre ça Le livre Ziyad C'est important aussi d'en parler Parce qu'on n'en a pas parlé Tu as sorti un deuxième livre Non dixième livre Dixième pardon J'avoue bien Voilà donc Presque chaque année Je sors un livre En français Parce que tu es poète Voilà écrivain et poète Écrivain et poète D'expression française Donc ça c'est mon choix Parce que je pense Que la langue française M'a ouvert l'esprit Et j'essaie un peu de communiquer Et moi j'utilise la langue française Comme langue de poésie Langue d'amour Pour communiquer avec le monde Et Dieu merci Donc je remercie Alors il s'appelle comment ce livre ? Donc être non violent à Gaza Donc c'est le dixième livre Le premier livre est sorti en 2009 C'est un recueil de poésie Moi j'ai sorti dix livres Huit en France Un au Québec Et un en Algérie Sept recueils de poésie Un livre de bédagogie Un livre sur l'agression israélienne de 2014 Un bilan Et le dernier livre Il est sorti donc Le 2 novembre dernier Il s'appelle Être non violent à Gaza Être non violent à Gaza C'est édité chez qui ? Donc l'édition Il s'appelle Culture et Paix Donc c'est une édition associative Et vous pouvez inviter l'éditeur Avec grand plaisir Parler de ce livre Parce que je viens d'arriver J'ai pas encore vu le livre moi Christophe Oui Tarek Je suppose que l'année prochaine Vous allez publier votre prochain livre En Tunisie Pourquoi la Tunisie ? Parce qu'il y aura le sommet De la francophonie Et j'espère qu'on se retrouvera Tous les deux là-bas Pour faire une émission En direct de Tunis Si j'arrive à sortir de Gaza Bien sûr Parce que rien n'est évident Pour un Gazaoui Juste pour que les gens comprennent Ziad Là dont tu nous as expliqué Avant la pub Comment tu avais fait Pour sortir de Gaza Comment vas-tu faire Pour rentrer Pour retourner à Gaza ? Comment ça va se passer concrètement ? Pour que les gens comprennent bien Quand même la difficulté D'un Gazaoui Quand il sort C'est très difficile Pour y revenir C'est encore plus dur Écoutez dans les cas normaux Nous on a besoin De 7 heures seulement Entre la ville de Rafah Palestinienne Qui se trouve A 40 km de Gaza Et il y a 400 km Entre la ville de Rafah Palestinienne Et le Caire Pour prendre l'avion Donc dans les cas normaux On a besoin de 7 à 8 heures Maximum Pour arriver à l'aéroport De Caire Après on prend l'avion Pour venir à Paris Ou n'importe quel capital Arabe ou Européen Mais maintenant Il y a des opérations militaires Donc l'armée égyptienne Est très présente au Sénat Et donc Il y a des barrages militaires Et donc c'est pour cela On a difficulté de sortir Donc pour sortir On a besoin de 24 à 48 heures C'est notre situation Mais le problème Pour retourner Parce qu'il y a davantage De barrages militaires Et donc maximum Minimum On a besoin de 3 Quelquefois 4 jours Pour 5 jours Pour revenir Donc l'inquiétude Pour les voilà Donc vous voyez ici Quand j'arrive en France Tout va bien Au niveau d'accueil Au niveau des échanges Des colloques Conférences Amis Donc solidarité Manifestations Rassemblements Émissions de radio Et de télévision Mais l'inquiétude C'est quand on arrive Et malgré ça Donc vous voyez un peu C'est pas facile Pour un palestinien de Gaza De supporter tout cela Soit à l'aller Soit à le retour Mais c'est notre destin Donc on doit supporter Moi je pense Que moi je suis en train De faire mon devoir Tous les gens Soit vous Soit l'éditeur Elle parle Comment on va supporter Non Non Parce qu'on a 4 formes de résistance En Palestine On a la résistance politique Résistance militaire Résistance par la non-violence Résistance par l'éducation Résistance populaire Mais non On essaye Moi personnellement J'essaye de faire mon devoir Et supporter l'insupportable Soit à Gaza Soit sur la route De sortir De revenir Fait partie De notre résistance De notre devoir De continuer à supporter Cette situation difficile Alors On arrive bientôt Au terme de cette émission Ziyad Peut-être une dernière question Chacun Et Samia Pourquoi tu n'as pas posé De questions Samia Samia Elle est très discrète Samia Elle est en train de faire Profiter Profiter Aux spectateurs C'est comme ça qu'on dit D'ailleurs De cette rencontre Avec Ziyad Médou Qui est ici En direct Sur France Maghreb 2 France Maghreb 2 En direct Donc live Sur Facebook Voilà Ziyad Médou Il est là La preuve Elle est là Messieurs dames Dernière question André Bah Encore Vis-à-vis des jeunes Non mais vraiment Je suis très Je suis très Focus Par rapport à la jeunesse Parce que Forcément C'est l'avenir D'un pays Je voulais Savoir comment Ils s'engagent Politiquement Ah très bien ça Est-ce que la jeunesse S'engage politiquement A Gaza Écoutez Ils sont moins engagés Pour être objectifs Francs Mais ils sont résistants Ça veut dire Voilà Ils sont davantage Ils sont solidaires Deux-mêmes De leur famille Voyant Il y a un attachement A la famille Il y a un attachement Au village Attachement à la ville Attachement à la société Palestina Donc au niveau politique Donc ils sont moins engagés Dans les partis politiques Mais ils sont très engagés Et surtout Essayent d'exploiter Les réseaux sociaux On a davantage On a des médias alternatifs On a des réseaux sociaux On a des pages Que les jeunes Gérées par les jeunes Et qui font un travail remarquable Et sachez que Les responsables De Facebook Chaque jour Ils ferment minimum 1000 pages Pour les palestiniens Dans toutes les langues D'accord Ça montre un peu Que ça gêne un peu Les sionistes C'est leur façon A eux de faire la politique Voilà Et surtout de résister Ça veut dire Quand quelqu'un Il filme Une maison Ou une école D'héteroïdes bombardées Il les met sur Facebook Avec un commentaire Et ça On a vu avec la marche de retour Ça montre un peu Qu'il y a un courage Magnifique Donc la jeunesse C'est toujours là Il y a la désespoir Il y a quelques jeunes Qui essayent de partir Mais la majorité Ils ont décidé de rester Même à côté De ruines De leur maison D'héteroïdes Tarek Mami Alors moi je suis auditeur De France Maghreb 2 C'est vrai J'ai raté Le début de l'émission Et je vous repose Donc la question rituelle Comment faut-il faire Pour aider Aujourd'hui La Palestine En général Et Gaza en particulier Cher Ziyad Vous vous adressez Aux auditeurs De France Maghreb 2 Qu'est-ce qu'il faut leur dire Voilà Gaza Elle a besoin de vous Gaza Elle est enfermée Donc je pense Qu'il y a trois Propositions Pour aider Les palestiniens En général Et les palestiniens De Gaza La première chose C'est essayer De renforcer La solidarité Et surtout La diffusion De l'information C'est important Parce que malheureusement Les médias Officiels Ou officiaux Ici Ils sont complices Avec la propagande Israël Donc à mon avis Il y a des médias Alternatifs Il faut encourager Les jeunes ici A créer des pages Facebook Sur Twitter Sur Instagram C'est-à-dire Beaucoup de Profiter des réseaux sociaux Pour parler Et surtout aujourd'hui Avec l'ouverture Sur Internet Donc c'est facile D'entrer en contact Avec les palestiniens Notamment Les palestiniens De Gaza Via Internet Via les réseaux sociaux Pour avoir des images Des photos Des statistiques Sur la réalité Donc ça Numéro 1 La diffusion d'informations C'est un élément Très important Deuxième chose Voilà C'est participer A des manifestations Beaucoup d'associations Demain 15h Fontaine des Innocents A Paris Voilà Moi j'essaie De participer Si je termine tôt Le colloque au Sénat Donc demain Parce que je suis invité Je suis venu à Paris Pour participer A un colloque international Sur l'apartheid israélien Dans le territoire palestinien Y compris Dans le territoire de 48 Donc voilà Ça montre un peu Voilà Deuxième chose C'est essayer de participer A des manifestations Parce que souvent Les gens Ils se plaintent Qu'il n'y a pas beaucoup de monde Souvent 30-40 personnes C'est vrai Il faut toujours montrer C'est comme Les marches comme ça Il faut montrer Qu'on est nombreux Pour voilà C'est vrai C'est facile Devant l'ordinateur Devant internet Devant les réseaux sociaux Pour dire On est soldat de Gaza Mais Gaza Elle a besoin Des choses concrètes Surtout au niveau De manifestations Voilà Et troisième chose Ce sont les échanges Les palestiniens de Gaza Parce que les israéliens Ils veulent un Enfermer Et ils sont en train De enfermer Les palestiniens Il y a des palestiniens Qui ont 25 voire 30 ans Qui n'ont jamais quitté La bande de Gaza A cause de blocus De fermeture de frontières Mais Heureusement Grâce aux réseaux sociaux Skype Et déjà Je tiens à remercier Christophe Parce qu'on a fait Deux skypes Très intéressants Au niveau Des universités de Gaza Sur le regard Des médias français A cause palestiniens Et il a fait Deux interventions Devant les studios Au département des médias Donc il faut que Par exemple Les journalistes Les étudiants Voilà Il faut qu'on parle À Gaza Dans les universités Dans les lieux Dans les hôpitaux Dans les médias Voilà Donc voilà C'est important De garder le contact Avec Voilà Il faut Et je pense Que garder le contact Et développer des échanges Ça sert Aider les autres Ça veut dire Les français ici Ils vont avoir Une réalité objective Sur qu'est-ce qui se passe À Gaza Et pour les Gaza Oui Ils ont besoin De ces français Pour ne pas sentir Abandonnés Oubliés C'est pour cela La solidarité morale La diffusion d'informations La participation À des rassemblements À des manifestations Signer des pétitions Interpeller les élus Et surtout Développer des échanges Entre médecins français Médecins palestiniens Journalistes français Journalistes palestiniens Étudiants français Étudiants palestiniens Je pense C'est une priorité Pour les palestiniens Et je pense Le dernier mot Solidaires Et restez solidaires Parce que nous On apprécie beaucoup La solidarité internationale Avec la cause palestinienne Comme cause de justice Cessez-le-feu ou pas là ? En Palestine À Gaza ? Oui Ils n'ont jamais respecté Les cessez-le-feu Il y a un cessez-le-feu Respecté par les factions palestiniens Mais ce matin Il y a eu 5 grètes Ce vendredi Heureusement qu'il n'y a pas eu De blessés L'armée israélienne Qui reconnaît avoir bombardé Un bâtiment Qui abritait 8 membres D'une même famille Oui mais l'armée Elle n'a pas besoin De prétextes Toujours au quotidien Donc les agressions Ici il y a un aspect Très important Au niveau Pour répondre directement A la question Ajouter des précisions A la question De Tariq Mami Sur Voilà Qu'attendez-vous De se dire Qu'est-ce qu'on peut faire Le problème Beaucoup de gens Ils ont besoin De sang Des morts Pour sortir Pour réagir Pour agir Non Les agressions israéliennes Sont au quotidien Au quotidien Il y a des attaques Contre les pêcheurs Contre les paysans Contre les familles Contre la population Soit à Gaza Soit en Sud-Jordanie Donc les gens Ils agissent Ils réagissent Quand il y a des morts Ça veut dire Même les médias Quand il y a Moins de 10 morts Oui c'est normal C'est banal Mais quand il y a Plus de 10 morts On commence à parler Dans les réseaux sociaux Et moi par exemple Sur ma page Chaque jour J'ai publié des événements Quand il y a 1 mort 2 morts Ça va Mais quand il y a 10 morts Les gens commencent Des centaines Voire des milliers Des personnes Qui suivent la page Donc nous C'est au quotidien On a besoin D'accompagner les gaz À travers des échanges À travers Voilà C'est au quotidien Parce que la réalité est dure C'est au quotidien Merci Mais donc d'être venu nous voir Ici même Sur France Magamte Donc tu connais la radio Maintenant Tu reviens quand tu veux Quand tu es de passage À Paris en France Avec plaisir Tu es le bienvenu Pour qu'on fasse le point Et on va rester en contact Évidemment Et depuis Gaza Tu vas continuer De nous faire vivre Ce qui s'y passe C'est vrai qu'à chaque fois Qu'on te sollicite C'est pas franchement Pour de bonnes nouvelles Mais en tout cas Merci d'être notre éclaireur Notre rapporteur de là-bas Merci de cette invitation Très vite Tarek Mami Pour nous dire Qu'il y a un nouveau Premier Ministre En Tunisie Parait-il Tout à fait Alors en deux mots Il y a un nouveau Premier Ministre Désigné ce matin Il s'appelle Habib Gemli C'est un monsieur Qui est issu Donc du monde De l'agriculture Il n'est pas tout neuf En politique Et il a été Donc secrétaire d'Etat Avec les deux gouvernements Narva En 2011 Jusqu'à 2000 Donc à partir de 2013 Avec le gouvernement Jibali Et le gouvernement Lalaïr Donc le deux premiers ministres Islamistes De l'histoire de la Tunisie Il est à 60 ans Et il a été au pouvoir De 2011 à 2014 Et aujourd'hui Il déclare Sur son CV Qu'il n'a aucune Appartenance politique Disant qu'il n'est pas Membre officiel Du parti Narda Mais qu'il est proche De Narda Et puis La Tunisie Innove en démocratie tunisienne Prouve qu'elle a tout compris De la politique politicienne Puisque vous avez Le président De l'Assemblée A été élu C'est monsieur Ranouchi Avec le soutien De ce parti Adversaire C'est lui De Kalbtounes Donc l'un Disait que l'autre Est un parti intégriste L'autre disait de l'un Que c'est un parti De corruption Et on se trouve Aujourd'hui Avec une nouvelle Troïka Dans laquelle le parti de la corruption Le parti des pattes De la Macrononie Comme on dit en Tunisie Et le parti islamiste Sont ensemble Pour diriger L'Assemblée nationale tunisienne Je reviendrai Peut-être mardi Sur tout ça Bon très bien Pourquoi mardi ? Pourquoi pas lundi ? Non mais Oui voilà Parce que lundi L'agenda est déjà Super bouché Donc vendredi prochain Ça sera très loin Ouais en fait En fait il n'y a pas Grand chose de nouveau quoi Si 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 Il y a beaucoup de choses Nouveaux Parce que vous allez avoir De la gymnastique politique Cher Christophe Vous allez avoir D'un côté une Troïka Et de l'autre Un Quator Et essayer de comprendre La politique tunisienne Pourquoi un Troïka ? Parce que La coalition islamiste Nahda Karama Et Kalab Tounes D'un côté Pour le premier président De l'Assemblée nationale tunisienne Et le deuxième président Et vous avez le troisième président Qui vient d'un autre parti Qui s'appelle Taillard Qui n'est d'accord sur rien Avec les deux premiers Donc ça fera Troïka D'un côté Quator de l'autre C'est pas sûr Que ça aide Les Tunisiens A aller voter Aux prochaines élections Parce que franchement Ils ont inventé Une nouvelle expression En Tunisie J'en permets Norella En Tunisie Tout est possible Merci Et tout est possible Sur France Magrabe 2 aussi Merci Audrey Merci Tarek Et merci Ziad Merci Samia Cher Samia Merci beaucoup Il est 18h02 Bon début de soirée Merci d'être avec nous Sur France Magrabe 2 Le point sur l'actualité Le journal De Sophie Tarence Bonsoir Sophie Bonsoir Bonsoir à tous Bienvenue dans votre journal Avec au sommaire ce soir La majorité qui se déchire Sur un amendement controversé Autour de l'huile de palme Amendement voté en catimini Hier qui a provoqué la colère De certains députés de la majorité C'était il y a un an Des milliers de français Manifestés sur des ronds-points Pour exprimer un ras-le-bol social Le mouvement des gilets jaunes Était né Un an après On ira à Toulouse Pour voir où en sont les revendications Et puis le rugby Avec le retour de la coupe d'Europe Ce soir Et cette question Un club français va-t-il être sacré Cette année ? Réponse en fin d'édition Elle est députée De nouveau appelée à voter ce soir Au sujet d'un amendement Au projet de budget 2020 Il prévoit que l'huile de palme Soit maintenue dans la liste Des biocarburants jusqu'en 2026 Amendement voté à la Vavie Hier soir sans véritable débat Ce qui a provoqué la colère Des écologistes Mais aussi de certains élus De la majorité Marie Dompert Oui car l'huile de palme Est tout sauf écolo On sait que sa production Est responsable en partie De la déforestation Les députés avaient d'ailleurs Décidé l'an dernier De la rayée de la liste Des biocarburants Dès le 1er janvier Sauf que ces biocarburants Bénéficient d'un régime fiscal Favorable Dont profit entre autres Total Puisque le groupe Utilise l'huile de palme Pour sa raffinerie De l'Amed Près de Marseille Les écologistes Dénoncent une opération De lobbying éhontée Il faut dire que le jeu En vaut la chandelle Cette décision Ferait gagner Près de 80 millions D'euros par an Au groupe pétrolier Et de son côté Le gouvernement Maintient son avis Favorable à l'amendement Ce qui pourrait provoquer Quelques fritures Sur la ligne politique De la majorité Plusieurs députés Plusieurs députés de la République En Marche Ont déjà annoncé Qu'ils voteraient Contre le texte C'est la conséquence Des fortes chutes de neige Qui se sont abattues Sur la France Depuis hier Des milliers de foyers Sont encore privés D'électricité Ce soir dans le sud-est du pays Principalement dans la Drôme L'Isère L'Ardèche Et le Rhône Où les conditions de circulation Restent encore très difficiles Un anniversaire ce week-end Cela fera un an Que le mouvement des Gilets jaunes A démarré en France Le 17 novembre 2018 C'était le point de départ De cette mobilisation Avec des blocages Sur les ronds-points Partout dans le pays Exemple à Toulouse Où la mobilisation A été continue Avec des manifestations Chaque samedi Sans exception Parmi les figures du mouvement Dans la ville rose Il y a Odile Morin Activiste et présidente De l'association Handi Social Qui a rejoint la contestation En décembre dernier Alors aujourd'hui Est-elle satisfaite Des réponses apportées Par le gouvernement En revendication Des Gilets jaunes Écoutez Absolument pas La seule chose Que l'on a gagnée La prime pour l'emploi A été majorée C'est grâce aux Gilets jaunes Si a été interrompue L'augmentation de la CSG Sur les retraites C'est aussi grâce aux Gilets jaunes Par contre Le compte est loin Bien sûr que ce mouvement Va continuer Puisqu'aujourd'hui Les réponses Ne sont pas des réponses C'est du mépris Le débat C'est pas un débat C'était un début De campagne électorale De la part de monsieur Macron Ça s'appelle pas ça un débat Et donc je continuerai Je serai pas la seule Parce que Même si Beaucoup d'entre nous S'entérorisés N'osent plus venir De toute façon On sera là pour tous ceux Qui n'osent pas A Toulouse Les Gilets jaunes ont prévu De retourner sur les ronds-points Dès demain matin Avant une manifestation Prévue à 14h Au départ de Jean Jaurès Dans le centre-ville A Paris Des appels ont été lancés Sur les réseaux sociaux Pour un grand rassemblement Sur les Champs-Elysées Et malgré l'interdiction De manifester Pour éviter les débordements Au moins 2500 membres Des forces de l'ordre Seront mobilisés Dans la capitale En Italie Une situation Toujours très compliquée A Venise ce soir Trois jours après Des inondations Records Qui ont dévasté la ville Un nouveau pic de marée haute A atteindre les 1m50 Aujourd'hui Conséquence La place Saint-Marie fermée Décision du maire Pour raison de sécurité Et éviter tout risque sanitaire Le rugby Avec le coup d'envoi Ce week-end De la 25e édition De la Coupe d'Europe Si club français Est sur la ligne de départ De la Champions Cup La grande Coupe d'Europe Et on peut Christophe Midouget Raisonnablement espérer Que le trophée Reviendra en France Au printemps prochain Ce serait une première Depuis 2015 Et l'idée Est loin d'être absurde En effet d'abord Parce que les Saracens Vainqueurs de 3 Des 4 dernières éditions Se sont vus infliger Une lourde sanction Pour ne pas avoir respecté Les limites fixées Pour leur masse salariale 35 points de pénalité En championnat Et ils annoncent vouloir Sacrifier l'Europe Pour se sauver Ensuite Toulouse Flamboyant Champion de France Au printemps A nouveau au complet Peut une nouvelle fois Briller à l'échelle du continent Lyon où clairement Ont aussi leur chance Comme dans une moindre mesure Le Racing Montpellier Ou La Rochelle Il reste tout de même De sérieux concurrents Les Irlandais du Leinster Ou ceux du Munster notamment Mais n'oublions pas Que la finale se jouera A Marseille De quoi aiguiser Un peu plus L'appétit des clubs français Le coup d'envoi De la Champions Cup Avec ce soir Le Stade Toulousain Qui ouvrira le bal Sur la pelouse Des Anglais de Gloucester Enfin Roby Williams Invité d'honneur Du concours Miss France 2020 Le chanteur britannique Sera présent Lors de la cérémonie Prévue le 14 décembre À Marseille Il assistera Au couronnement De la nouvelle reine de beauté Choisie par le public Et un jury Qui n'a pas encore Été dévoilé Voilà pour ce qu'on pouvait retenir De l'actualité Excellent début de soirée Et bon week-end à tous France Maghreb 2 Service Infos Musique Divertissement France Maghreb 2 France Maghreb 2